25 minutes, bon réveil matinal et très bonne journée à vous chers téléspectateurs. Bonjour Mortala et bonne journée également. Bonjour Fati, bonne journée. Alors la revue des titres, comme on est d'attaque, on va attaquer avec l'observateur. Avec l'observateur qui revient sur ce rebondissement dans le casque des allées du centenaire, le frère d'un ancien ministre et un journaliste arrêtés dans le cambriolage d'un magasin chinois. Le butin de 76 millions, la voiture abandonnée à Nyahar, la traque policière et les téléphones mouchards. A Sali, l'observateur s'intéresse un peu à la Covid et la fermeture des frontières. Sali, les drames de l'amour à distance avec ma copine française, on s'achemine vers une rupture à cause du Covid, explique un homme. Je fais tout pour sauver ma relation avec ma congente qui veut vendre sa résidence de ce monde. Et puis, sous le ventre de l'observateur, on peut lire hors des délais presqués dans le décret numéro 2019. Pamara Sanya, un président Covidé. Comment le coronavirus a entamé la légalité du président du comité de pilotage du dialogue national ? Pamara Ibrahima Sanya, qu'on retrouve à la une de l'AS avec cette reprise du dialogue politique. Les modalités fixées demain, demi-finale de la Ligue des Champions. L'AS nous annonce que Paris de Gagneguay a l'assaut de Leipzig. Le quotidien qui donne la parole au DG des ICS est titre « La mine ferme du DG des ICS ». Alassane Robert Gallo qui dit « Pas question de négocier au cas par cas. Les 6 hectares nous ont été octroyés par l'État en 2008. Et puis, implication des communautés dans la lutte contre le Covid-19. L'État change de cap. Vacances judiciaires, c'est le vrai passé. Vacances judiciaires, c'est le vrai passé. Le purus gâche la fête. Au lieu de 45 jours, les magistrats n'auront droit qu'à 30 les objections du barreau. Et puis, agrobusiness, c'est la ruée vers les terres fertiles, nous dit le quotidien. Le sud quotidien qui s'intéresse aux grands partis qui fêtent ces 5 ans. Le sud quotidien nous dit que le parrainage plombe l'envol de Malik Gakou. Et puis, eux et nous, par Djagan Sambatoun, l'affaire des Oryx Al-Gazel de Ranerou. Les échos qui reviennent un peu sur le sida en recul au Sénégal. Les 25-45 ans, les prostitués, les homos, les Kolda et Ziguenschor, plus touchés, une certaine baisse notée chez les travailleurs du sexe, mais aussi chez les PD, les gendarmes et les militaires, plus touchés que les policiers. Le ventre de les échos, après des accusations fantaisistes contre Batuplus et ses frères Fares, et les frères Fares, Rachel Sleilati et son clan, tente un barou d'honneur. Après des avocignes, elle se rétracte, poursuit l'uché, et l'ancien DG de Batuplus pour extorsion de signatures et réclame 1 milliard. Et puis, affaire Sénélec-Aquillé pour terminer les échos. Les premières observations et conclusions de l'ARMP disponibles. Sources A, qui revient un peu sur la traversée du désert pour les employés de l'IMAC à IBD Souma. Sources A nous dit que leur chômage technique est renouvelé. Exécution froide, c'est un drame qui se passe. Le journal ne donne pas le lieu. Mais c'est une exécution froide de Salim Djaï, 7 ans, par son propre père. Le journal nous raconte les derniers instants de la victime. Libération qui s'intéresse un peu à ce trafic de migrants, blanchement de capitaux, usurpation de plusieurs identités. L'enquête qui a fait tomber Papi, c'est le commerçant et transporteur Mansour Diop, alias Papi, qui était au cœur de la mafia. Libération nous dit comment l'arrestation de quatre Sénégalais en Espagne a déclenché une traque qui a duré plus d'un an. Vox Pop qui s'intéresse toujours au Magal hier, c'était le Magal aujourd'hui également. Le Vox Pop donne la parole au professeur Massamba Diouf sur la tenue du Magal de Touba dans un contexte de Covid. Le professeur Diouf nous dit que le Magal peut briser les barrières, transformant la menace en opportunité. Il nous dit également que Dakar pourra très facilement atteindre son pic, le dépasser, pour qu'on assiste à une inversion des indicateurs. Et puis, Covid au sein du contingent de soutien au Sahel, Maud Fall a en parlé. 25 soldats espagnols basés à Dakar, testés, positifs et rapatriés. Enquête qui se pose la question de savoir, faut-il confiner Dakar par rapport un peu à l'accroissement des cas positifs et décès liés au Covid-19. Selon des experts, seul un confinement de la capitale peut enrayer l'explosion des cas Covid. Et puis, sanctions économiques américaines contre la Russie, Woodside sauve le projet pétrolier de Sangomar. L'affiche de rêve de ce soir, la demi-finale de Champions League entre Leipzig et Paris Saint-Germain, c'est à 19h. Ghana, pour une finale historique, nous dit record. Et puis, l'entraîneur du PSG qui dit, nous sommes forts et nous sommes prêts. Son homologue de Leipzig, Nagelsmann, qui dit également, nous voulons accéder à l'étape suivante. Et puis, ce plébiscide de Sadio Mane par les fans, Sadio Mane qui est élu meilleur joueur par les fans en Angleterre. Ligue Europa, l'affiché connu, ce sera Inter-Sévi. Inter qui a battu sévèrement hier Shakhtar Donetsk. Sounoulam, pour terminer avec les VIP-Servis, l'acte 2, Zappé, Pétil, son non-combat contre Boïnia, 2, se demande Sounoulam. C'était tout, Fatih, pour cette revue des titres. Merci beaucoup, Mortale, pour la revue des titres. Le problème, directement, avec la pensée du jour. Le premier affaire du jour, qui est court, mais qui est disant, qui donne une idée de nos habitudes de tous les jours. L'habitude, Andor, la prudence. D'accord. Oui, comme on dit, l'habitude est l'ennemi de la prudence. C'est ça. Il fait que ce sont des grands adeptes de la vitesse, souvent, qui... En tout cas... Il faut toujours garder à l'esprit que la prudence doit être mise, doit rester. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais avec l'habitude, souvent, on oublie d'être prudent. On oublie également que la prudence est une priorité. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Mortella, pour ce problème.